Liban, la mort de ses commandants ne mettra pas à genoux le Hezbollah, selon l'Iran. Des frappes aériennes israéliennes ont visé des commandants du Hezbollah au Liban ces derniers jours, tuant plusieurs d'entre eux. Le mouvement islamiste libanais n'est pas mort, selon le guide suprême iranien. Certaines des forces efficaces et précieuses du Hezbollah sont tombées en martyr, ce qui a sans aucun doute causé des dommages au Hezbollah, mais ce n'est pas cela qui pourrait mettre le groupe à genoux, a déclaré l'ayatollah Ali Khamenei lors d'une réunion avec des militaires et des vétérans de la guerre Iran-Irak. La force organisationnelle et humaine du Hezbollah vaut bien plus que cela. Son autorité, ses capacités, sa puissance ne peuvent pas être sérieusement affectées par la perte de ses martyrs, a-t-il précisé, en référence aux attaques ciblées contre le mouvement, considérées comme terroristes par plusieurs pays dont ceux de l'UE. Depuis le début de la guerre à Gaza en octobre 2023 entre Israël et le Hamas, le Hezbollah soutient le mouvement islamiste palestinien, en tirant quasi quotidiennement sur le nord d'Israël qui réplique. Mais ces derniers jours, les hostilités entre Israël et le Hezbollah ont redoublé. Depuis lundi, d'intenses frappes israéliennes visent les bastions du mouvement chiite dans le sud et l'est du Liban ainsi que dans la banlieue sud de Beyrouth. Elles ont fait des centaines de morts, selon le Liban. Des responsables tués Le Hezbollah a confirmé mercredi qu'un de ses responsables militaires, Ibrahim Mohamed Kobessi, avait été tué dans un bombardement israélien la veille sur la banlieue sud de la capitale. La semaine dernière, des explosions meurtrières ont touché les appareils de transmission du mouvement, et une frappe israélienne a fait 55 morts, décapitant la force d'élite du Hezbollah, dont le chef Ibrahim Akil a été tué. Mercredi, l'ayatollah Ali Kamenei a également estimé que le Hezbollah avait protégé Gaza depuis le début du conflit. Jusqu'à aujourd'hui, la victoire a été du côté de la résistance palestinienne et du Hezbollah, a-t-il indiqué. La victoire finale dans cette bataille appartiendra au front de la résistance et au Hezbollah, a-t-il martelé. Le front de la résistance contre Israël, ou axe de la résistance, ainsi appelé par Téhéran, regroupe les mouvements soutenus par l'Iran dans la région, comme le Hamas, le Hezbollah, les rebelles outils au Yémen ou encore des groupes irakiens. Sous-titrage Société Radio-Canada